Je pense qu'il habite encore ici, toujours ! Oh, regarde, sa fille ! C'est... Non mais sérieux, t'as vu ça ? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur ! Vous entendez ça ? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près ! Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Qu'est-ce qu'il y a, sa fille ? Notre couille a été attaqué par le Cartoon Dog ! Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter ! Le truc, c'est que Cartoon Dog était avant son chien ! Il y a longtemps où je vivais ici, j'avais ma propre maison ! Et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex ! Je l'ai pris quand elle était encore pitié en chieuse ! Donc, Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous ? Ben oui, mais qu'elle aurait cru, vraiment, vous imaginez ? Il y a bien Cartoon Dog ici ! Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village ! Il y a bien Cartoon Dog quelque part ici ! Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog ? Bon non, apprends à contrôler Cartoon Cat ! Sinon, on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo ! Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat ! D'accord, c'est bon, on y va ! Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff ! Avec moi aujourd'hui, William Bruneau et Cartoon Cat ! Et ça fait un, deux, trois, quatre ! Nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog ! Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible ! Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog ! Et faisons un cours super rapidement, ouais ! Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit ! Écoute Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis ? Je n'aime pas du tout être ici ! Mais Cartoon Cat ! Bref, les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog ! Et je peux supposer qu'il vit encore ici ! C'est... C'est dans le jour ici, ouais ! On peut à tout moment, on peut nous mettre au même endroit, quoi ! Écoutez, essayons de changer de grange ! Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici ! Mais c'est la grand-mère qui me l'a dit ! Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi ! Même ici, il y a des murs de bruit, quoi ! Il s'écroule ! Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite ! Il y en a vraiment beaucoup ici ! Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars ! Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique ! Merde, merde, merde ! Attends, je vais essayer de t'aider ! Non, non, non ! Ne touchez pas ! Ne touchez pas, s'il te plaît ! Mais rien au dessus ! Ça pique, oui ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ça pique a sauté ! Il s'est pris le pied ici ! Il a tornu ! Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré ? Je ne sais pas, il s'est très mal ! Écoutez, les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange ! Bon, écoute-moi ! Je vais emmener Safique au campement et toi, tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord ? Écoute, Bruno, ici, Artyom, y allez ! Et que Bruno, Safique et moi, nous le regardions ! Mec, mais t'as peur ou quoi ? Encore un mot comme ça sur moi ! Et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le coup à toi-même, t'as compris ! D'accord, d'accord, les gars, vous allez au camp et je vais aller faire, ben, une étude en droit. Allez, Artyom, prends Safique et soyez prudent. Attention, attention, attention ! Safique, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, le fond, c'est ça, dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi, allez ! Ils ont construit une usine chimique à côté de nos villages. Nous étions contents au début, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique, qui déverse ses déchets. C'est ça ? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien à filtrer, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave, les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée, mon Rex ne le savait pas non plus. Il a vu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de voir l'oreignée de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Mais personnellement, je pensais que Cartoon Dog a été créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone, et maintenant, on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. Eh, tu me vois ? Ouais, 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 on te voit, mec. Ok, les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins, il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme, et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins, Bruno a une chance, car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous n'avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie, parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième. Et ils sont tous reliés l'un d'un aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de hache. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Un village, ouais. Il y a une route qui mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors, les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de trois étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement, et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain, et apparemment, elles vivaient par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, sa fille. Bon, le drone, il vole dans le ciel. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la Fondation SCP. Ça veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées, et qu'il se passe vraiment des choses paranormales, ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base un dents de née des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal, jugé par ses défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre, c'est comme... C'est quoi, ça ? Est-ce que c'est une sorte de personne ? Et tu sais à quoi ça ressemble ? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute, Bruno, entre. Tu es là ? Ouais, je suis là. Écoute, moi et sa fille avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. C'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît ? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain, les gars. Apparemment, un des combattants des shippies est mort ici. Et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde, regarde les buissons tout à côté. Il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes ? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants et shippies, mais bon. Il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Les gars, il y a un panneau et shippies. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer au gars de plus près. Merde. Ah, putain, ça. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours. Mais cet endroit a bien été habité par des combattants et shippies. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation et shippies. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice. Si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo. Tous les commentaires, absolument tous les commentaires. Et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera ? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans, là-haut. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars ? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal. Il y a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes. Et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on ne voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici. Et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter. Alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant. Alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Il a trouvé un autre panneau. On dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, 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 regarde, c'est là, c'est là, c'est là, dans le champ, là. Regarde, les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment. Et surtout, fais attention, d'accord ? Parce que fais attention, ouais. Regarde, mais le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton ? Les gars, mais regardez-moi ça, là. Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture repestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh, putain. OK, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh, putain, c'est dingue, les gars. Regardez ça. Il est cinq fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est friand, les gars. Regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez. C'est juste que Cartoon Cat, tu as vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique. C'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler. Mais je commence à y arriver. Il y a autre chose. Les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit, ne me filmez pas. Mais peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord. Je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions, là. C'est d'aujourd'hui, ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir. C'était délicieux. Mort. S.O.S. Oui, ma grand-mère. Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention parce que c'est un très grand espace. Et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Oh, c'est... Faut vous rendre compte de ce que c'est. Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas ? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein centre, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leur char ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47. Que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non ! Il y a quelqu'un qui vit ici. Ou du moins, qui... C'est vraiment le corps de quelqu'un. Regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je ne sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit les militaires. Mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, il y a même du fromage classique et du pain en tranche. Il faut tout de suite en parler aux garçons ! Mais tais-toi, Bruno ! On peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé et on entrera à la maison. Écoute, mec, t'es vraiment bizarre. Tu te comportes bizarrement. T'es sûr que ça va ? Mais tout va bien, Bruno ! C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison. Je suis un chat, après tout ! Ah, d'accord. Je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille ? D'accord. Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue. C'est daté du 13 août 2020. C'était à plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis deux jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog ? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiller. 14 août et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille ? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché ? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain, à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On ne voit rien la nuit. Alors, je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite, il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. Deux jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Eh bien, pour garder la tombe. Et là, la tombe avait été cruisée. Et Rex n'y était pas. Environ une semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vitrillages presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute, Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog ? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une lente querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques. Et vaut mieux ne pas l'approcher, car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui. Parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème, c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben, quoi tu sers alors, Cartoon Cat, t'es inutile. Bon, allons-y, réglons ça. Non, mais, retrouvons ce Cartoon Dog. Je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge. Parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans, quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi ? C'est le bâtiment rouge. Tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, ouais, c'est bien. C'est le bâtiment. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein ? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment. Car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment, vraiment très inquiet. Sa fille qui est moi, nous sommes assis ici dans une tente. Alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui, quand même. Mais Cartoon Dog est incroyablement fort. Et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ un mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en coin pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex. Sur deux pattes, grand, effrayant, noir, il a attaqué les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ une heure, j'ai crié. Et puis, ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné. T'imagines, il est sorti. Êtes-vous sûr que c'était votre Rex, vraiment ? Que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive ? Eh bien, elle m'a vu, mais elle m'a rien fait. Donc, c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit. Il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça ? Je pense que oui. Probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Au moins, la radio a une tâche. Car, les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans... C'est quoi ? C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faules et de fleurs ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas ? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. S'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère ? Tout est question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi ? Tu ne m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on ne peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, sa fille. Et c'est ça. Vraiment, t'as vu ça ? Je viens de voir Cartoon Dog débouler. Et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a Cartoon Dog de ton putain d'immagro. Bruno, ne t'inquiète pas. Nous allons certainement trouver une solution. Il y a un reçu. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, merde. Je pense que ça ne déroge personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno à ce moment. Parce que c'est vraiment dangereusement. Jetez un coup de tour de nous. Qu'est-ce qu'on a là ? L'instinct du charme m'appelle lui-même dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez, les gars. Cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est là. Il est là. Mais où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas vu. Il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Mais merde, vous entendez ça ? Cartoon Dog, alors ? Il est tout prêt. Très bien, disons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, Spacibon 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens. Plus de personnel nécessaire au sens scientifique. Et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant, demandée d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme. C'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde ! Cartoon Dog ! Est-ce qu'il a disparu ? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu ? Où est ce Cartoon Dog ? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Dog ! Tu ne peux pas rentrer dans mon corps comme ça ! Ah mince ! Dans ce bâtiment, c'était... Bruno ! Bruno, merde ! Allez, nous sommes attaqués par Cartoon Dog ! Dépêche-toi ! Moi, ils avaient besoin d'aide ! Bruno ! J'ai compris ! J'arrive ! Artyom, j'arrive ! J'arrive tout de suite ! Les gars ! Merde ! Les gars, vous êtes où ? Les gars ! Cartoon Dog a volé, les gars ! Artyom, t'es là ? Artyom ! J'espère que les gars sont encore en vie ! Ah mince ! Beaucoup de boutons s'abonner ! Et ils mènent dans des digactions différentes ! À droite et à gauche ! On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger ! Cartoon Cat, donne-moi un indice ! Ou mène la piste de Cartoon Dog ! Merde ! Proud d'odeur différente ! J'ai déjà perdu le film ! Je ne sais plus où c'est ! Mais putain, à quoi tu sers ? Alors, bon... Je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider ! Et c'est toi, mec ! Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros ! Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs ! Je sais que ça a l'air dingue ! Mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux ! Et lequel est vrai ! Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner ! Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo ! Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis ! Je vais essayer de les sauver ! Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner ! Tu peux m'aider à sauver leur vie ! Génial ! Je savais que tu pouvais le faire ! Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner ! Et maintenant, je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars ! Les gars, j'arrive ! Mais ça fique ! Ça fique ! Ça fique, t'es vivant ! Ça fique ! Allez, ça fique, réponds-moi ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'y a pas de Cartoon Dog ! Bon, on se lave, on se lave, on se lave ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, sa fique ? Le truc, on a été indiqué pour Cartoon Dog ! Artyom, mais vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous pouvions pas courir, je dis moi, quoi ! C'est pas vrai, Artyom ! Mec, mais ce n'est pas de ta faute ! C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très faible ! Oh ! Artyom ! Merde ! Artyom est par là ! Il faut le sauver tout... Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneff avec vous ! Le monde n'a jamais vu une telle vidéo, un tel charisme ! Et pour 4 millions, je vais sortir le clip... Bon, le spam est fini, sa fique ! 1, 2, 3, 4 ! Allez, les gars ! Nous sommes de retour au centre de trampoline aujourd'hui ! Je pense que tout le monde a vu la vidéo où nous étions ici, en train de courir d'abord au soleil FNAF, et ensuite de la lune FNAF ! Parce que la nuit, il y a des vrais animatronics dans ce centre de trampoline ! Mais cette fois-ci, sa fique et moi, nous sommes préparés, et nous... avons décidé de jouer à cache-cache avec la lune ! Regardez, nous avons apporté notre tenue de camouflage ! On peut les enfiler complètement comme ça, et se cacher dans une certaine couleur ! Croyez-moi, c'est un camouflage vraiment cool ! Vous avez remarqué sa fique ? Ha 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 ! C'est comme ça que ça marche, les petits gars ! Notre travail consiste à appâter le soleil, à faire semblant de vouloir jouer avec lui, puis à éteindre brusquement la lumière pour faire apparaître la lune ! Et déjà avec elle, nous enfilerons ces combinaisons de camouflage, et jouerons à cache-cache dans ce gigantesque centre de trampoline ! Sa fille, cache les tenues de camouflage ! Et maintenant, nous allons chercher le soleil, pour qu'il joue avec nous ! Soleil ! Où es-tu ? Je t'attends ! Soleil ! Allô ? Désolé pour la dernière fois ! On ne savait pas qu'il ne fallait pas être avant la lumière ! Alors viens, s'il te plaît ! Il n'est pas dans le fromage ! J'ai cherché de partout ! Eh bien soleil, arrête de faire n'importe quoi ! On ne peut pas passer la nuit à chercher ! Le seul endroit où je n'ai pas encore cherché, c'est sur les trampolines, là ! Les gars ! Sa fille regarde ! Pour la vache ! Qu'est-ce qu'il y a dans les mains ? Je me demande si on peut le toucher avec les mains ! Je pense que ouais ! Attends, Arthur, regarde, il y a des boutons gris abonnés ! Oh, il doit les aimer ! Les gars, vous devez nous aider, ça veut dire ! Allez, les gars, surtout, n'oubliez pas de nous aider ! Il y a beaucoup écrit, je suis parti pour les boutons gris ! Apparemment, c'est avec ça qu'on peut l'attirer ! Les gars, s'il vous plaît, retournez votre téléphone ! Ou faites quelque chose sur votre ordinateur ! Allez, en dessous de cette vidéo ! Et si vous avez un bouton rouge, assurez-vous de cliquer dessus ! Et de le rendre gris, pour pouvoir attirer le soleil FNAF ! Et jouer à cache-cache avec lui ! Bon, allez ! Un, deux, trois ! Oh, merci beaucoup ! Eh bien, un tas de boutons gris, où es-tu ? Il devrait être ici, donc ! C'est de là que venaient les rires ! Comme la dernière fois, il se cache là ! On y va ! Eh, regarde ! Euh, ouais, on est là ! Tu te souviens, tu as montré différents jeux ! Peux-tu montrer à nouveau ? Tu es vraiment venu jouer avec moi ! Je pensais que c'était une sorte de tour et que tu voulais éteindre les lumières ! Pour que la lune apparaisse ! Non, non, non ! Quel piège ! Jouais, sa fille ! Ouais, ouais ! On est là pour jouer, quoi ! Ouais ! Maintenant, nous allons nous amuser ! Nous n'aurons qu'à éteindre les lumières quand il sera épuisé, c'est compris ? Et avant cela, ajoutons-lui quelque chose pour qu'il ramasse quelque chose, quoi ! Ouais, ouais, ouais ! Alors, allez, montre-moi ! Oh bah ! Ah tiens ! Ah, ah, ah ! Comment je fais pour marquer ? Ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Il a marqué dans son go, la débile ! Ouais ! Bravo ! Maintenant, c'est à moi de jouer ! Pas possible ! Il ne l'a même pas regardé et il l'a mis dedans ! Écoute, je laisse tomber parce que j'ai peur ! N'ai pas peur ! C'est très facile ! Si c'est le cas, d'accord ! Alors quoi ? Tu t'amuses bien ! J'espère vraiment que tu t'amuses beaucoup ! Beaucoup ! Y a-t-il quelque chose de moins extrême ? Bien sûr, je vais te montrer ! Tu es sûr que ce n'est pas dangereux ? Bien sûr ! Ah ! Ah ! Ah ! Que vous vous amusez bien ! Artyom, tu t'amuses bien ! Ah, ok ! Arrêtez ! Attendez ! Ah ! Ah ! C'est un manège un peu trop extrême ! Artyom ? Ah ! Ah 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 ! Artyom, passons tout de suite au plan B ! Nous allons disperser des jouets comme ça, ils vont commencer à les ramasser ! Nous allons éteindre les lumières, et la lune arrivera ! Et là, on sera déjà en train de jouer un casque-casque-camouflé, mon gros ! Je ne peux plus supporter ces jeux, les gars ! On a trouvé cet endroit ! Venez par ici ! Allez ! Non ! Non, sortez de là ! Pourquoi êtes-vous rentré là-dedans ? Oh mon Dieu, quel désordre ! Il faut nettoyer tout de suite ! Oh non ! Ah 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 ! Voilà ! C'est ce genre de jeu que l'on aime ! Artyom, il faut qu'on puisse éteindre les lumières, pendant qu'il est encore en train de nettoyer ! Allez-vous ! Oh ! Oh mais comment on fait pour éteindre les lumières ? Nous devons éteindre les lumières en même temps ! Mais tu te fous que de ma gueule ! Mais je te dis que ça marche ! Allez ! Un, deux, trois ! Oh ! Oh putain ! Ah ! Ah ! Oh ! Ça y est ! J'ai nettoyé ! Les gars ! Les gars en haut de vous ! Les gars ! Ah ! Ah ! Ah ! Les gars, vous savez que vous ne pouvez pas atteindre les lumières ! C'est la règle principale ! Une seule règle ! Ne pas atteindre la lumière ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sale petit garçon ! Je vous avais prévenu ! N'éteignez pas les lumières ! Ne dédiez pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Elle s'est probablement déjà transformée là-bas ! Il faut qu'on mette nos tenues de camouflage tout de suite ! Allez, on y va ! Où êtes-vous ? Je vais vous retrouver ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ensuite, tout se passe comme prévu ! Écoute attentivement ! Toi et moi, nous jouons avec le soleil ! Mais dès que les lumières se sont éteintes, le soleil s'est transformé en une lune ! Un sale garçon ! Sale garçon ! Il est temps que tu ailles dormir ! Tu dois être puni ! Oui ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la lune alors ? C'est simple ! On va jouer à cache-cache avec elle ! Mais si la lune nous poursuit, on peut se lever ou s'allonger sur notre couleur et s'évaporer pour elle ! Ben ouais, ça va être trop bien ! Petit garçon ! Sale petit garçon ! Il est temps pour que toi d'aller dormir ! Exactement, Safi ! On dirait que ça va être super drôle ! Qu'en est-il du générateur et des batteries ? Il y a 5 générateurs sur la carte, ainsi que 3 batteries pour chacun d'entre nous ! Nous devons les faire fonctionner pour allumer les lumières et les batteries pour rafraîchir l'énergie de nos torches ! Il y a aussi une règle spéciale, une règle secrète et c'est une règle pour nos téléspectateurs ! Faisons un marché les gars ! Si la lune ne nous attrape pas, vous mettrez 100 000 likes sous cette vidéo ! C'est beaucoup, mais je suis sûr que vous y arriverez ! Exactement ! J'ai bien compris ! Et vous, est-ce que vous avez bien compris ? Ouais ! Allons-y ! Elles sont les costumes, Artyom ! Regarde ! 1, 2, 3 ! C'est bon ! Les costumes sont sur nous ! Allumons les générateurs et cachons-nous ! Allons-y ! Où est le générateur ? Comment le trouver ? Mince, c'est la lune ! Je sais ! Je sais que tu es quelque part ici, je te sens ! Viens vers moi ! Il faut éteindre la torche ! J'espère que le camouflage fonctionne ! Préchant garçon ! Pauvre petit garçon ! Il est temps pour toi d'aller dormir ! Tu as besoin d'être mis, petit... Petit garçon ! Mon sang ! Les combinaisons fonctionnent ! Nous pouvons nous déplacer en toutes ces cohésites, en tout le parc de trampoline ! Artyom ! Ah ! Je n'ai pas peur ! Je cherche le générateur ! Vas-y ! Mais éclaire pas dans la carte ! Mais ça va pas, c'est un film de me faire peur comme ça ! Il vient régir un étoil sur la carte, dans le fromage ! Mais oui ! Regarde, je cherche ici, là ! Viens avec moi ! Ok ! Je vais voir ailleurs ! Les gars ! Vous n'avez pas remarqué non plus, les gars ! Si quelqu'un m'a remarqué, qu'ils le disent dans les commentaires ! Les petits abrutis ! Ok ! Allez, suivez-moi ! Allons nous chercher le générateur ! Qu'est-ce qu'il peut pas faire ici ? La carte devrait pas me mentir ! Oh ! Oh ! Voilà le générateur, les gars ! Oh, il faut qu'on le mette en route ! Allez ! Un... Deux... Trois ! Oh ! C'est parti ! Oh, je dois aller chercher les autres ! Non ! Personne ! Oh ! Oh ! On dirait que la combinaison fonctionne ! Très bien, les gars ! Il ne faut pas perdre de temps à chercher d'autres générateurs et waves ! Oh ! Le générateur est en sécurité ! Où sont les gars, là ? Il faut les trouver ! S'assurer qu'ils n'atteignent pas le générateur ! Et les punis ! Cette combinaison est cool ! On peut se cacher n'importe où ! Il y a beaucoup de couleurs ! Et c'est pour ça que je l'ai acheté pour entrer comme ça ! Et m'assurer que personne ne me trouve à 100% ! C'est aussi intéressant ! J'ai entendu la lune ! Elle disait, le générateur est en sécurité ! Donc il est quelque part dans le coin ! Je ne pensais pas que ça serait aussi facile ! L'essentiel est de ne pas tomber dans les boules ! Et ne pas faire de bruit ! Il ne reste plus qu'à le rejoindre en passant par cette gorge ! On ne sait pas très bien quelle est la profondeur, là ! Ça marche ! D'accord ! Je plonge et je remonte à la surface à l'autre bout du parc ! Octium, c'est toi ? D'autres se promeneraient en costume rouge ! T'as trouvé au moins un générateur, non ? Écoute, j'ai failli être brûlé par la lune ! Mais Dieu merci ! Elle ne m'a pas vu ! Et j'ai pu allumer un générateur ! Moi aussi j'ai allumé un générateur ! Mais ça ture ! Maintenant que ça n'a plus de batterie, putain ! Et nous devons donc trouver des piles tout de suite ! Si la lumière s'éteint, nous ne pourrons pas trouver les générateurs dans l'obscurité totale ! Qu'est-ce que c'est ça, là ? Il y a une sorte de lumière ! Quelque chose qui tourne ! Incroyable ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Apparemment, c'est une sorte de... Nous sommes dans un jeu ! Peut-être que c'est une sorte de point ou qu'on va nous donner d'une arme ! Vas-y touche-le toi mon gros ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Génial ! J'ai changé ma couleur ! J'avais du rouge ! Et maintenant, c'est du bleu ! Apparemment, c'est un bouton qui change la couleur ! J'ai du violet moi ! Ouais ! Regarde ! Maintenant, on peut vraiment vaincre la Lune ! D'abord une couleur, puis une autre, puis une troisième ! Ça ne doit plus être difficile pour elle maintenant ! Regarde ! Voici la pile de ma torche ! Regarde ! Ouais ! Ta torche est en train de s'éteindre ! Tu n'en as encore plus besoin ! Alors prends-la ! Je vais aller chercher un générateur ! D'accord ! Merci mon gros ! Allez ! Les gars ! Par ici, dans les trampolines, il devrait y avoir un générateur ! Ouais ! On va aller chercher les gars quelque part ! Ça va être trop bien ! On va le trouver ! Ouais ! Oh ! Le voilà ! C'est tellement facile ! J'étais juste là ! Ouais ! Je vais l'allumer maintenant ! Et j'aurai un deuxième générateur sur mon compte ! Ouais ! Je pourrais même dépasser, Artyom ! Oh les gars ! La lune se lève juste ici ! Regardez ! C'est trop bien ! Je sens que les petits garçons sont gagnés par là ! J'ai besoin d'un endroit où me cacher ! C'est rouge ! Le rouge ne me va pas très bien ! Jaune ! Bleu ! Ah ! Il n'y a pas du tout violet ici ! Il faut vite se cacher quelque part ! Tu crois que j'ai une idée de génie ! Ouais les gars ! Plein de couleurs ! Différentes dans cette immense piscine de cube ! Mais je pense qu'il va trouver d'avoir du violet bien sûr ! C'est parfait pour moi ! Si je saute directement dans cette mer de cube ! Elle ne me verra pas c'est sûr ! J'espère qu'elle ne me verra pas ! De toute façon il n'est pas le choix ! Un ! Deux ! Il arrive ! Trois ! Il faut que je sois très calme et très prudent ! Sinon il va me brûler tout de suite ! Il n'y a pas de problème avec le générateur ! Il ne s'en vient voir personne ici ! Mais nous devons encore regarder autour de nous ! Et trouver ces vilains petits enfants ! Où pouvez-vous être ? Il ne s'en vient voir personne dans cette pince à cube ! Il va falloir chercher ailleurs ! Oh ! Le gars il a failli me cramer quand même ! Il ne me reste plus qu'à sortir d'ici ! Ils sont rapprochés du générateur et à l'allumer ! Oh ! Oh ! Oh ! Deux ! Trois ! Oh ! C'est parti ! Il faut s'enterrer maintenant ! Voilà le générateur ! Il est au début de ce labyrinthe ! Je n'ai aucune idée de comment y arriver ! La seule option est d'aller là-bas au plus profond de ce forêt et de trouver la solution ! Des pièges ! La torche ne fonctionne plus du tout ! Il n'y a pas beaucoup de bleu là ! Merde ! Il n'y a que le plafond ! Si la lune est là, elle me trouvera immédiatement ! Mais il n'y a pas d'autre option ! Alors nous devons atteindre ce générateur ! C'est le Père Noël ! D'accord ! Ok ! On ne voit rien avec cette torche ! Ah ! On peut se perdre ici ! C'est une vraie catacombe ! C'est comme de l'eau dans le désert ! Je la mets dans ma torche maintenant ! Allez ! Allez ! Oh ! Ça marche ! C'est la lune ! Les gars ! Elle est en haut ! Donc elle n'est pas dangereuse pour moi ! Ok ! T'as compris ! Je monterai bien mon cul mais je ne ferai pas ! C'est trop dur ! Les gars ! Elle est au troisième étage ! Le générateur est là-haut aussi ! Trouvons un moyen de le contourner ! Elle est au troisième étage ! Le générateur doit être ici quelque part ! Mes chers enfants ! Où est-vous ? Il n'y a personne ! Génial ! Si je n'étais pas sur le carré bleu ! Mais au moins sur celui-ci ! Je serais foutu complètement ! Mince ! Le générateur ! Le générateur ! Mais comment... Le voilà ! Les gars ! C'est le deuxième ! Mettons leur marche ! Comment ça ? Je me demande si sa fille qu'en avait un comme ça ! Nous devrions le savoir ! Au secours ! Je ne sais pas où j'en suis ! Arrête-toi ! Tu ne pourras pas t'en fure ! Oh la lunette est perdue ! Pendant qu'elle s'embrouille ! Nous devons trouver le générateur rapidement ! Mais... Où est-ce qu'il vient bien se trouver ? Oh ! Oh ! Les générateurs ! D'accord ! Un... Deux... Trois ! C'est quoi ce point ? Un... Deux... Moi ! Il ne fonctionne pas ! C'est quoi le problème ? Je pense qu'il faut demander à Artyom ! Artyom ! Eh... 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 Mais où est sa fille ? Oh ! Qui est là ? Eh ! Oh ! C'est moi ! Mon générateur ne démarrera pas ! Même problème ! Il ne démarrera pas ! J'essaie de le tirer dans tous les sens ! Oh oui ! Mais ce sont les deux derniers générateurs ! Écoute ! Si ce sont les deux derniers alternateurs ! Peut-être il faudrait les démarrer en même temps ! Les sourions, allez ! C'est clair ! Un... Deux... Trois... D'accord ! Artyom ! Je suis en position ! Allez, sa fille ! Ça y est ! Un... Deux... Trois... Genial ! Ça a marché ! Ça a marché ! Ça y est ! Les lumières sont allumées ! Où est le soleil ? Eh bien, les gars ! Je ne pensais même pas que vous pouviez me tromper comme ça ! On voulait juste jouer à cache-cache avec la lune ! Ah bah super ! Mais maintenant, jouons ensemble le reste de la nuit !